... Bonjour, moi c'est Écrit, et toi, qui es-tu ? Bonjour Truc, je m'appelle Magali Etaki, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre au collège de Saint-Zacharie, qui est dans l'académie de Nice. Et toi, pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Écrit Tech ? Alors, je suis venue à Écrit Tech pour présenter un atelier autour des escape games pédagogiques. Donc, comment monter un escape game ? Comment on s'y prend ? Dans quel but ? Faire un escape game et pouvoir finalement aider un petit peu les collègues à construire eux aussi leur escape game. Alors, c'est vrai que faire un escape game, ça permet de repenser entièrement l'espace de la classe. Ça permet de les faire coopérer, de les faire travailler ensemble, de développer des compétences qu'on n'a pas l'habitude de développer quand on est dans un cadre de classe classique. Et puis, ça améliore le climat scolaire, c'est-à-dire que les élèves prennent confiance en eux, ils prennent confiance au professeur aussi et finalement, il en ressort de la motivation. On se retrouve avec une séance un petit peu particulière et puis où les élèves sont motivés, ils sont acteurs et ils sont impliqués dans ce qu'ils font. Alors, c'est vrai que quand on fait un escape game, les élèves vont rentrer dans la salle de classe par équipe. Ils vont donc s'approprier ce nouvel espace qui n'est pas une salle de classe où ils ne vont pas être assis. Et ils vont être en activité, ils vont bouger, ils vont fouiller la salle de classe, ils vont résoudre des énigmes. Et donc, cette salle de classe se transforme finalement en une salle où ils vont devoir ou s'évader ou alors ils vont devoir ouvrir un coffre qui est placé au milieu. Et toutes les énigmes s'organisent autour de cet espace de classe qui est complètement modifié. Et ça peut être modifié aussi par l'ambiance, par le décor, par les affiches qu'on peut faire ou même par la tenue du professeur qui peut revêtir le rôle de maître de jeu et pour pouvoir diriger tout ça. Ils disent merci en tout cas, arrivés à la fin, ils sont vraiment contents. Et c'est vrai que la motivation est grandement augmentée, c'est vrai. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Allez, serais-tu capable de dire ça ? Je lis l'énigme. Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette et critique. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette et critique. C'est dur, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada